Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bon nouvelle petite vidéo. On est en mode story time, confession intime, bref. Je vais essayer de vous partager le mot qu'on utilise. Je ne l'aime pas, mais je vais l'utiliser. C'est comment j'ai eu ce déclic. Plutôt comment j'ai fait cette bascule vers tout ce que j'ai pu enchaîner derrière. Ouais, c'est ça, plutôt comme ça. Voilà, donc ça va être un peu décousu, ça va être un peu peut-être pas compréhensible par moments ou peut-être contradictoire sur certaines choses parce qu'il y a des mots qui sont compliqués à définir ou d'autres mots à trouver pour pouvoir expliquer une chose. Donc je vais peut-être donner deux mots, deux fois le même mot, mais lui donner deux sens différents. Mais essayez d'aller jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre vraiment tout ce que je veux dire. Et à toutes les personnes qui vont vouloir être de mauvaise foi et récupérer certaines choses pour tacler d'autres, vous êtes de mauvaise foi, donc je crois que je ne vous calcule pas. Mais avant tout, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu, à la commenter si elle vous a plu ou intéressé, vous avez des choses à partager, à la partager à deux personnes qui pourraient t'intéresser et à activer la cloche pour être notifié des autres vidéos de la chaîne. Voilà, voilà. Bref, c'est parti pour la petite story time et la petite confession. Comment j'ai fait pour que la bascule se fasse ? En fait, pourquoi j'ai eu cette idée de sujet ? Je l'ai eu aujourd'hui en regardant des TikTok et des posts sur Insta. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo sur les vendeurs d'arnaques, de rêves, d'intox et compagnie qui vous vendent des trucs. En fait, on pousse les gens, la société pousse les gens, les médias poussent les gens, les influenceurs, poussent les gens, pour l'essentiel bien sûr, pour la majorité mais pas l'unanimité, poussent les gens à la facilité et poussent les gens à ne faire plus aucun effort. On ne vous demande plus de faire des efforts. On vous dit, dormez tranquille, on s'occupe de vous. Ou comme dirait Jamel, j'y s'occupe de tout, tu ne s'occupes de rien. Le problème, c'est qu'on en est où on en est. On en est avec des personnes qui, parce qu'ils vont utiliser un langage et des termes qui vont, voilà, faire-t-il dans la tête de personnes qui sont en souffrance, se cautionnent leur partage en disant, mais non, moi je suis là pour aider les gens. Non, tu n'es pas là pour aider les gens. Non, tu es là uniquement pour t'apporter. Tu n'apportes rien à ces personnes-là. Oui, mais ça c'est ma solution, ne vous inquiétez pas. Non, 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 non. Dès lors que tu me sors que c'est facile, que c'est rapide et que c'est sans effort, je ne te crois pas. C'est mensonger, ce n'est pas vrai. Il y a un loup. Ça, ce n'est pas possible. Quand on parle d'un investissement, quel qu'il soit, que ce soit un investissement matériel ou immatériel, et là pour le coup, ce soit un investissement humain, si vous effacez le terme effort, c'est qu'il y a un problème. C'est comme sur les histoires de la crypto ou des trucs ou des cotations boursières ou autre chose. Simple, rapide, sans effort, sans rien faire. Non, non, il y a un problème. Les gens, il y a un problème. Stop, on arrête la machine, on arrête l'histoire, on arrête le temps. Stop. Si vous n'avez pas, si on vous dit que c'est simple, rapide, sans effort, fuyez. Fuyez le plus loin possible. Vraiment. Si on vous dit, voilà le truc qui va vous faire perdre du poids. Fuyez. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de truc qui fait perdre du poids. Il n'y a pas un truc qui fait perdre du poids. Arrêtons avec ce genre de propos-là. Et moi, le jour où j'ai eu cette bascule-là, qui a été, dans le cadre de mon évolution actuelle, c'est le jour où j'ai compris qu'à travers toutes les expériences que j'ai pu avoir, les 17 régimes que j'ai pu enchaîner, à me faire avoir sur la facilité, rapidité, sans effort, c'est qu'en fait, j'ai plus perdu mon temps. Je me suis plus détruit. Et je me suis plus rabaissé qu'autre chose. Donc, les efforts, j'ai compris qu'il fallait que je les fasse. Mais dans le sens bon et positif. Que parce qu'on me disait que c'était simple et rapide, bien au contraire, c'était même la perte, la plus grande perte de temps, et la plus grande souffrance et complexité de vie que j'ai pu enchaîner suite à ces échecs-là. Parce que ce genre de choses-là n'existent pas. Ça n'existe pas. perdre du poids, évoluer, prendre confiance en soi, gagner en estime de soi, travailler sur son regard sur soi. Ça demande les plus gros efforts qui existent. Vous ne pouvez pas vous permettre de penser, ou de vous faire penser, ou de vous faire duper par des gens qui vous font mireboîter ça. Et je le sais, parce que moi, je l'ai subi. Parce que quand on est en extrême souffrance, on désespère, on est prêt à tout. Et ces gens-là à l'extérieur le savent très bien. Et ils le savent manipuler. Ils savent toucher là où il faut pour vous faire miroiter pour leurs bénéfices personnels, leurs bénéfices personnels. Parce que vous, ils s'en tapent. Le service après-vente, comme je dis souvent, ils s'en tapent. Eux, ils ont investi. Ils ont fait l'effort de vous arnaquer. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Vous, faites l'effort sur vous. Prenez ce recul sur vous. Renforcez-vous de l'intérieur pour mieux affronter ce qui se passe à l'extérieur. C'est ce que moi, j'ai réalisé. C'est comme ça que ma bascule. C'est qu'en fait, j'ai une sorte de fierté qui s'est activée à ce moment-là, en me disant, mais je me suis fait carotte. Je me suis fait duper par des gens qui n'en avaient rien à foutre de ma vie. Je me suis fait avoir par des slogans. Ouais, ça m'a fait du bien de les lire et ça m'a rassuré parce que je considérais que j'étais faible. Mais je n'étais pas faible. On m'a fait comprendre que j'étais faible. On m'a fait croire que j'étais faible, mais je n'étais pas faible. On m'a fait croire que je n'avais pas de volonté. Mais si, punaise, j'ai enchaîné des régimes sur régime. J'avais des rages en moi, un énervement en moi, un désespoir en moi. Ben oui, c'était le signe de ma volonté qu'il n'arrivait pas, que je n'arrivais pas déjà à comprendre que c'était une volonté que j'étais en train de manifester. La frustration, c'est le sentiment qu'on a quand on est en incapacité de faire une chose parce qu'on veut la faire. Si ce n'est pas un signe de volonté, c'est quoi ? Bien sûr que j'étais capable de tout ça. Mais le problème, c'est qu'on m'a cadenassé, on m'a kidnappé dans un truc, dans une spirale, du spirale, du piège affectif, piège autour de moi en me faisant croire que ne t'inquiète pas, moi je vais m'occuper de toi, je vais te donner la solution qui va te permettre de t'aider. Et en fait, finalement, je ne m'intéressais pas à ce qui était la réalité, le vrai investissement, le vrai effort parce qu'en fait, on m'a nourri en fait que t'inquiète, t'es faible. Mais moi, je vais te donner un truc, t'inquiète, ça ne va rien te demander. Et ça va aller très vite. Et forcément, parce que moi, je me disais que je n'étais pas capable, je n'étais pas fort. Et donc, j'y ai cru. J'y ai cru, je me suis fait avoir. Et le jour où je suis sorti de ça, je vous ai dit, c'est le jour où j'ai commencé à comprendre que finalement, je n'avais pas d'autre choix que d'arrêter de croire à cette facilité. Je n'avais pas d'autre choix que d'arrêter de croire que je n'étais pas capable, que je n'étais pas fort. Parce que je l'étais. Parce que j'avais accepté et j'ai voulu et j'ai décidé de faire tout ce qu'il fallait. De prendre le temps. De patienter. De me dégager du temps et de l'énergie. Pour justement y aller. Mais je ne me suis pas mis une pression monstrueuse à me dire que je devrais tout faire tout de suite. Non. J'ai considéré que j'étais en capacité de démarrer et d'avancer. Mais à mon allure. À mon rythme. Avec la force que j'avais. Je ne me suis pas mis de pression. Et j'ai compris que, en fait, c'est comme un diesel. Il faut laisser monter tout doucement. Il faut laisser chauffer, préchauffer, démarrer tranquillement. Pour pouvoir ensuite accélérer. Il faut lancer la machine. J'ai compris ça. J'ai compris que ça ne servait à rien. Que je me mette trop de pression. Parce que je risquais de me décourager, de me dégoûter. Et de replonger dans tout ce qu'on m'avait fait vivre. Cet espoir, cette désillusion plutôt. Qu'on m'avait fait vivre et qu'on m'avait fait miroiter pendant des années et des années. T'inquiète, c'est facile, c'est rapide, c'est nanani, nanana, c'est sans effort. Non, non, non. Maintenant, j'ai accepté de me salir. J'ai accepté d'endurer. Mais d'endurer dans le bon sens du terme. Et pas de subir. J'ai accepté de prendre ce temps-là. De t'accepter de ne pas être fort tout de suite, maintenant. Mais de prendre en force. C'est ça la bascule. J'ai accepté que les efforts, j'allais les faire au fur et à mesure. Et de plus en plus. Et que j'allais prendre en force. C'est ça qu'il faut. C'est juste prendre ce temps-là. Et d'être accompagné, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais ça ne résout pas tous les problèmes. Et d'être accompagné, ça ne vous empêche pas de faire des efforts. Bien au contraire. Il faut comprendre ce qu'on vous demande de faire. De ce qu'on vous apporte. Parce qu'il y a des choses qui sont difficilement accessibles. Et il n'y a pas de mal à se faire accompagner. Mais ça n'empêche que ça reste la même chose. Vous devez comprendre. Faire l'effort de comprendre. Faire l'effort d'assimiler. Faire l'effort d'appliquer. Parce que c'est pour vous. Vous le faites. C'est pour votre enseignement. C'est pour votre éducation. C'est pour votre équilibre. C'est pour votre vie. Donc, ces gens-là qui sont là, encore une fois, à vous vendre du « j'ai la recette », « j'ai l'astuce ». Même s'ils ont des superbes expériences. Ils ont des superbes avant-après à vous présenter. Les leurs, des fois. De plus en plus, je vois certains anciens en surpoids ou en obésité vont vanter leur méthode. Moi, ça me dérange énormément. Parce que s'ils apportent ça, ils posent ça comme si c'était universel. Moi, je partage et j'invite les gens, quand ils ont un parcours de vie, à le partager. À partager leurs témoignages. À partager leur parcours. Mais sans qu'ils aient la prétention de savoir mieux que les autres. Sans qu'ils aient la prétention de dire que leur façon de faire a été la solution. Non. Moi, je n'ai pas la solution. Moi, je n'ai pas de solution à vous donner. Moi, la seule chose que je peux vous partager, c'est l'envie, l'énergie, l'espoir. Et vous faire croire en vous. Que vous êtes capable de trouver vous-même, comme moi j'ai pu trouver moi-même, ma force. Et si vous avez besoin de vous accompagner, d'être accompagné par un professionnel diététicien, psychologue ou coach. Bah faites-le. Si vous avez la capacité, faites-le. Faites-le. Parce que c'est un accompagnement qui n'est pas négligible. Et c'est des choses qu'on apprend et qui peuvent vous enrichir encore plus pour vous ensuite, après, dans les jours qui viennent. Mais surtout pour pouvoir stabiliser. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une perte de poids, c'est une chose, c'est l'après qui est le plus important. D'où le fait d'investir et de prendre le temps de comprendre ce qu'on est en train de faire et réaliser. Moi, faciliter, c'est effacer de mon vocabulaire. C'est effacer de mon état d'esprit. C'est effacer de tout. Moi, je vois faciliter, je fuis. Je vois rapidité, je fuis. Je vois sans effort, ce n'est même pas que je fuis, c'est que je détruis la chose qui me met en face, qui me dit que c'est sans effort. Et je prends le temps. Je prends le temps d'investir. Je prends le temps de patienter. Je prends le temps de suer. Je prends le temps de serrer les dents. Je prends le temps d'accepter que par moment, je vais peut-être me lourder. Je vais peut-être me louper sur un truc. Mais je sais que je vais tirer la leçon et apprendre pour ne plus refaire la même erreur. J'ai appris. J'ai appris à faire les efforts. Mais les vrais efforts et les bons efforts. Avant, j'avais été dupé. On m'a fait croire que c'était un bon effort que de prendre leurs produits, leurs gélules, leurs recettes. Mais en fait, ça m'a juste enfoncé dans ma sédentarité. A la fois physique, mais aussi psychologique. Parce que j'étais déjà en souffrance extrême. Et on m'a dupé. On a joué de moi. Voilà pourquoi je n'ai pas pu déployer ce que je devais déployer. Mais que j'ai pu les déployer après. Parce que vous avez la capacité de déployer tout ce qu'il y a. Tout ce que l'humain est capable de déployer. On a tous ces capacités latentes. Cette énergie latente. Cette force latente. Cette patience latente. On a tous. Tous. Tous et toutes. Vous l'avez. Mais l'environnement dans lequel on est, toute cette société, nous pousse justement à ne pas le sentir, à ne pas le détecter, à ne pas le révéler, à ne pas l'activer. Encore une fois, dormez tranquille, je m'occupe de tout. Voilà. Voilà ce qui a fait la bascule. C'est peut-être une dose de fierté, une dose d'ego, une dose de remise en question, une dose de leçon. Mais ça n'a pas empêché et ça n'a pas écarté le fait que j'avais bien compris aussi que j'étais quelqu'un de volontaire à travers tout ce que j'ai pu essayer. J'étais quelqu'un qui avait la capacité de pouvoir rebondir malgré tout ce que j'ai pu penser et qu'on m'a fait penser. Que j'avais, que j'étais quelqu'un qui était déterminé parce que ça me mangeait tellement de l'intérieur que je voulais absolument encore essayer. Mais même si j'avais un moment, j'ai lâché la prise. Mais j'ai quand même échangé 17 régimes, donc c'est-à-dire que j'étais vraiment déterminé à essayer de réussir. Même si je n'étais pas encore bien outillé à ce moment-là. On a tous, on est tous capables de certaines choses. Et ce n'est pas parce qu'il y a des certaines choses dont on n'arrive pas que ça veut dire qu'en fait on est des échecs. Non, c'est juste simplement que peut-être on a besoin d'être accompagné ou d'être aidé ou soutenu. Donc n'hésitez pas aussi à faire ça. Bref, c'est là où moi je vous ai dit en 2014 cette bascule et c'est faite. En réfléchissant ainsi. En réfléchissant à ce bilan. En réfléchissant à ma place. En réfléchissant à ce que je peux faire pour moi. Ce que je peux m'apporter. Et en travaillant justement sur le doute sur moi, la confiance en moi, mon regard sur moi. Et à essayer, tout simplement. Essayer d'essayer. Encore et encore et encore. Jusqu'à y arriver. Et ne plus me faire... Voilà. Même si je souffrais encore. Ma souffrance était encore présente à ce moment-là. J'avais des fois envie de lâcher prise et d'aller acheter un truc. Mais non. J'ai compris que ça ne me servirait à rien du tout. Voilà pour la petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous aurez intéressé. N'hésitez pas encore une fois à liker et commenter. Moi, je vous dis rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo. J'espère que je vais pouvoir la faire. Et sinon, je vous dis rendez-vous sur Instagram, sur TikTok. Beaucoup plus sur TikTok, Snap et Twitch. Bientôt un live. Très prochainement. Voilà. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...